les restrictions de voyage allégé les tournées royales reprennent enfin mardi 16 novembre 2021 le prince charles et son épouse camilla sont arrivés en jordanie pour un voyage officiel de trois jours à la mi-journée le couple britannique a été reçu au palais royal damman par abdallah 2 et son épouse classe égale à hr el rania de jordanie il poursuivra ce voyage jeudi en se rendant en égypte lors de leur arrivée à man le prince charles et camilla ont été chaleureusement accueillis par leurs hôtes il y avait non seulement le roi abdallah et son épouse mais également le premier de leurs quatre enfants le prince hussein de jordanie 27 ans pour l'occasion rania de jordanie était habillé d'un élégant manteau blanc modernisé par des accessoires métallisés une ceinture dorée un sac à main louis vuitton et une paire d'escarpas signé dior une fois la traditionnelle séance de pause terminée les deux couples ont pris place dans l'un des salons du palais royal pour échanger en privé comme nous admirons tout énormément la jordanie et les efforts de votre majesté pour s'occuper d'autant de réfugiés venant de toute la région a notamment déclaré le prince charles comme l'a rapporté et l'eau la jordanie est incroyablement hospitalière c'est merveilleux guillemet dans l'après midi la reine et la duchesse de cornoua et sont repartis du palais ensemble pour rejoindre le centre qui enragna family and children pour une visite étonnamment c'est la reine qui a pris le volant de sa tesla voir diaporama camilla a ensuite retrouvé le prince charles pour se rendre à joa faal khafrén pour visiter les sites de elijah si il est le lieu de baptême de jésus l'héritier au trône d'angleterre 72 ans doit rencontrer des représentants d'organisations humanitaires notamment le haut commissariat de l'onu pour les réfugiés hcr le royaume achemite accueillant des centaines de milliers de syriens ayant fui les violences de la guerre dans leur pays frontalier de la jordanie comme l'a précisé la fp le couple britannique doit conclure sa visite jeudi et se rendre en égypte deuxième étape de sa tournée dans la région qui porte notamment sur la crise climatique après la tenue de la co 26 la semaine dernière à glace god et le dialogue des religions l'egypte doit accueillir fin 2022 la conférence co 27 sur le climat en égypte charles et camille rencontreront le président abdel fattah al-sissi et son épouse un tissar ainsi que chèque ahmed al-tayeb grand imam d'al-hazhar plus haute institution de l'islam sunnite